là on est en live on est en live c'est bon c'est bon ouais 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 c'est bon c'est bon vous voyez tous le live ça a l'air de marcher je crois je crois que nous sommes en live sur facebook en ce moment même ok alors il y a il y a environ 15 ans de cela il a n'alimi jeune homme de 23 ans était retrouvée agonisant près d'une voie de chemin de fer dans le sud de l'île de France suite à 24 jours de torture parce que son ravisseur faisait la première question que je vais vous poser ce soir c'est comment on passe des préjugés comme si c'est passé pour il y a une halimie d'environ 15 ans alors j'ai entendu qu'une partie de la question c'est comment passons des préjugés au meurtre c'est ça oui pardon parce que ça a été coupé pendant un moment alors moi je veux bien commencer parce qu'il y a il se trouve qu'il y a 15 ans lorsque ilan alimi a été séquestré nous étions pour l'essentiel lorsque ça a été appris qu'il y avait un jeune juif qui était séquestré il se trouve que j'étais au Rwanda avec l'UEJF qui avait monté à l'époque un voyage sur le dialogue entre les mémoires juives et tutsis et je me souviens que nous étions plutôt d'ailleurs dans le sud du Rwanda à l'époque lorsque ça a commencé à être dans l'actualité française et nous étions sur le retour à Kigali lorsque nous avons appris qu'il an alimi avait été retrouvé agonisant et qu'il était décédé quelques heures plus tard ça avait évidemment glacé d'effroi les participants à ce séjour dont beaucoup étaient des étudiants membres de l'UEJF également des étudiants tutsis et des personnalités moi j'en faisais partie c'est ça qu'il y avait aussi Stéphane Paucrin il y avait eu Christiane Taubira qui avait participé à ce séjour Frédéric Ancel Judith Cohen-Solal et donc nous avions été au-delà du fait d'être saisis d'un certain effroi puisque c'était quand même la première fois en France depuis la fin de la seconde guerre mondiale qu'il y avait une histoire de séquestration alors il y avait déjà eu des attentats antisémites on se souvient de l'attentat de la rue Copernic au début des années 80 donc il y avait déjà eu des éléments meurtriers vis-à-vis de lieux symboliques de la communauté juive en France mais une séquestration avec ce mélange de crapulerie et d'antisémitisme c'était la première fois en tout cas que c'était ainsi qualifié que c'était ainsi rendu dans le débat public et nous avions été frappés parce que les gens oublient aujourd'hui parce que pour certains d'ailleurs ils n'avaient pas la conscience politique à l'époque que ça n'a pas été si évident que cela de qualifier ce crime d'antisémite je me souviens l'attaché de presse de SOS Racisme de l'époque je lui disais mais qu'est-ce qui se passe en France puisque nous étions au Rwanda que racontent les gens sur ce crime et elle me disait ah mais les gens ne savent pas trop s'ils peuvent le qualifier d'antisémite y compris au gouvernement d'ailleurs je disais mais comme c'est incroyable moi de très loin je ne comprenais pas j'ai dit mais enfin quelqu'un qui a été séquestré avec une demande de rançon parce que juif donc riche ou juif donc solidaire et même si lui n'est pas riche de toute façon la communauté ramassera l'argent qu'il faut on est typiquement précisément sur le passage entre le préjugé et le crime c'est-à-dire qu'on est sur des préjugés qui vont entraîner un sous-bassement à une forme de malveillance vis-à-vis d'un groupe alors évidemment tous les préjugés n'entraînent pas le crime fort heureusement mais les préjugés peuvent aussi se transformer en une forme d'idéologie ou en tout cas de sous-bassement à la haine et où si on n'a aucune réflexivité par rapport aux préjugés et bien on peut dans une articulation entre ce préjugé et de la délinquance puisque là on est sur son tortionnaire en chef qui était un brigand qui était un brigand on voit bien comment à partir du fait de penser que le préjugé est vrai comment la violence peut se déchaîner contre un jeune homme qui a été effectivement torturé humilié affamé brûlé avant d'être abandonné pour qu'il meure d'ailleurs puisque l'abandon d'Ilan Halimi le long des voies ferrées c'était pas pour qu'il trouve des gens c'était pour qu'il crève comme un chien c'est ça qui a été fait quand même à l'époque il se trouve qu'il a survécu quelques heures mais c'était pas l'objectif de son tortionnaire en chef donc on voit bien comment en fait il y a eu là des préjugés qui ont servi de sous-bassement à une opération d'extorsion de fond à une opération de haine puisque évidemment lorsque les les juifs que ce soit sa famille ou la communauté ne semblent pas venir valider le préjugé de la richesse ou de la solidarité communautaire comment finalement Ilan Halimi se trouve pris dans une forme d'ivresse de haine de la part de son tortionnaire en chef qui n'est même pas en situation de comprendre comment il se fait qu'il n'est pas au bout de quelques heures à la tête d'une somme d'argent importante que les juifs censés être riches auraient dû lui remettre donc voilà en quelques mots le lien me semble-t-il qui peut être fait entre les préjugés et le crime terrible qui a frappé Ilan Halimi Je ne serai pas tellement plus longue parce que j'ai l'impression que Dominique a quand même tout dit mais juste peut-être pour ajouter ce qu'on voit beaucoup dans les classes avec Coexis qui est un programme que nous portons l'UEJF SOS Racisme et la FAGE autour de la déconstruction des préjugés racistes et antisémites c'est aussi ce qu'on ce qu'on vient dire dans les classes ou en tout cas ce que comprennent les élèves c'est que finalement tout à chacun nous avons des préjugés c'est comme ça aussi que l'être humain est fait mais le danger et ce qui s'est passé ici c'est quand le préjugé n'est pas juste un préjugé justement mais se transforme en une pensée profonde en une pensée convaincue et que cette pensée profonde se mêle à la violence d'un individu et quand la pensée profonde connecte avec la violence alors c'est à ce moment-là que le passage à l'acte a lieu et Ilan Alimi en est l'exemple le plus le plus terrible de ces 15 dernières années sûrement mais il y a quelques années en 2016 c'est aussi par exemple un jeune d'origine asiatique qui était à la tête d'un restaurant à Aubervilliers et les préjugés autour des asiatiques étaient un peu finalement du même ordre que les asiatiques ont de l'argent ou de l'argent en espèce se baladent avec des valises de billets et ce jeune homme a été torturé lynché justement pour récupérer l'argent qu'il était censé avoir sur lui en sortant de son restaurant qu'il n'avait pas de fête et il a été également assassiné Voilà qui introduit bien ma deuxième question qui est alors est-ce qu'il y a eu est-ce qu'il y a eu des affaires est-ce qu'il y a eu des affaires similaires c'est-à-dire des préjugés qui aboutissent sur un meurtre pour des populations qui ne sont pas spécifiquement pour les juifs pour l'autre population est-ce que ça a déjà été vu pour d'autres racismes il y a eu d'autres affaires équivalentes Je pense que Noemi a déjà un peu répondu à la question avec le cas qu'elle a cité de Shalohin Zhang à Aubervilliers qui a été précisément tué parce qu'il était censé être à la tête d'une somme d'argent en liquide qu'il n'avait pas puisque effectivement ça n'était pas quelqu'un qui était dans un restaurant et qui brassait beaucoup de liquide c'était un couturier très modeste qui est mort des coups qui lui ont été assénés alors même que évidemment le butin qui a été récolté par ces assaillants était ridiculement faible puisqu'on était sur une personne extrêmement modeste donc les préjugés évidemment qui peuvent entraîner des crimes des agressions des mises à l'écart sur toute une série de populations puisque chaque population va être réceptacle de préjugés de stéréotypes de clichés qui vont venir justifier qu'il est fortement probable qu'ils sont les responsables de telle ou telle situation dans la société qu'ils sont les coupables de tel ou tel crime dont on n'a pas découvert qui étaient vraiment les responsables mais puisqu'ils sont à côté finalement et bien ça doit être eux qui ont fait le coup etc. et ça se passe évidemment en France mais ça se passe également dans d'autres dans d'autres pays puisque ce mécanisme dont nous parlons n'est évidemment pas propre à la situation française donc malheureusement oui si je puis dire il y a d'autres situations dans lesquelles les préjugés ont pu tuer puisque le préjugé soit va entraîner des formes de haine des formes de fureur vis-à-vis de tel ou tel groupe soit vont entraîner une présomption de culpabilité vis-à-vis de tel ou tel individu parce que appartenant à tel ou tel groupe et c'est en cela que la question des préjugés elle est extrêmement importante parce que les préjugés quand bien même ce serait un des éléments par lesquels souvent on entre en contact avec des populations qu'on ne connaît pas quand on ne connaît pas des populations on va avoir des préjugés on va avoir des stéréotypes on va réduire on va regarder ce qui nous semble être saillant dans ce qu'est l'autre etc. mais une des problématiques c'est lorsque ces préjugés deviennent des sous-bassements à des simplifications criminelles voire deviennent des éléments qui vont venir nourrir des idéologies qui précisément sont fondées sur la haine et on voit bien comment dans l'antisémitisme par exemple la question des préjugés ce n'est pas simplement le fait d'avoir des simplifications pour entrer en relation avec les autres mais c'est comment ces préjugés vont être utilisés pour dire ben voilà en fait à partir du préjugé du juif qui serait solidaire avec le reste de sa communauté et bien comment on va déboucher sur les logiques de complot et comment finalement ces logiques de complot vont déboucher sur des logiques de bouc émissaire ou comment le préjugé sur la relation des juifs à l'argent vont entraîner des formes de fureur sur mais en fait ces juifs sont illégitimes à avoir de l'argent parce que le mode d'acquisition de l'argent est un mode d'acquisition malhonnête etc etc donc les préjugés évidemment ne débouchent pas toujours sur des crimes fort heureusement mais peuvent trop fréquemment déboucher sur des situations qui vont venir empêcher que la rencontre puisse se faire sur un pied d'égalité sur un pied de fraternité sur un pied de respect réciproque entre les personnes qui appartiendraient à ce qu'ils perçoivent comme étant des groupes différents sur la base de l'origine de la religion de la classe sociale de la nationalité etc Je pense que Dominique a tout dit Ok Alors une dernière question avant de passer aux questions qu'on a pu recueillir sur les réseaux sociaux ou qui me sont posés par les membres du bureau de l'UEJFDK au fond comment on passe des préjugés qui ont déclenché il y a 15 ans l'affaire Ilan Avini au petit geste sale pour reprendre la formule du premier ministre la semaine dernière dans Figaro comment on passe de l'un à l'autre et est-ce qu'au fond c'est différent C'est pas tellement comment dire on est sur une même logique c'est que à partir du moment où on pense que le préjugé est vrai évidemment que ça va entraîner toute une série de conséquences en termes de comportement ces comportements peuvent paraître plus ou moins anodins ou plus ou moins graves plus ou moins dans une forme de quotidienneté sur laquelle on va pas tellement réagir à des situations criminelles mais en fait une des problématiques c'est que à partir du moment où vous pensez que le préjugé est vrai forcément ça va entraîner des conséquences dans votre façon d'entrer en relation avec l'autre si vous pensez que les juifs ont de l'argent et que le mode d'acquisition de cet argent est illégitime forcément ça va entraîner une forme d'agressivité vis-à-vis de ce groupe si vous pensez que les personnes d'origine africaine et notamment d'origine subsaharienne sont des gens plutôt fainéants à l'intellect limité vous n'allez pas leur donner de responsabilité dans une entreprise ou dans un parti politique si vous pensez vraiment que l'homme arabe est un homme violent parce que ça vous fait penser au félaga de la guerre d'Algérie nécessairement vous allez vous méfier de lui et vous dire autant être violent à son égard avant qu'il le soit à mon égard donc en fait à partir du moment où vous n'êtes pas réflexif sur les préjugés qui circulent dans une société et bien vous allez moduler votre comportement à partir de ces préjugés quand bien même évidemment ces préjugés seraient faux puisque un préjugé il est nécessairement inexact puisque toute logique de généralisation est une logique qui ne peut être qu'inexacte sauf si on est sur une pensée évidemment raciste et c'est précisément ce côté réflexif sur les préjugés pour éviter que ça entraîne du passage à l'acte que nous travaillons à travers le module Coexiste dont Noémie parlait tout à l'heure et sur lequel il y a peut-être quelques petites choses à dire Je peux ajouter aussi à ce que Dominique disait les petits gestes sales du quotidien c'est aussi ces gestes-là qui finissent par mener à ce qui s'est passé pour Ilan Alimi parce que finalement Ilan Alimi ça vient aussi après toute une période assez longue où il y a énormément d'attaques d'agressions antisémites qui ne sont pas pour beaucoup reconnues comme telles en 2002 l'UEGF et SOS Raciste une sorte un livre qui s'appelle Les Antifuges qui est une sorte de récapitulatif des actes antisémites qui ont eu lieu dans toute l'année dans les années 2001-2002 avec une retranscription ce qui pourrait correspondre aujourd'hui au rapport du SPCJ et ces actes-là à ce moment-là ils ne sont pas du tout considérés par le politique c'est-à-dire qu'il y a des écoles qui sont attaquées avec des pierres certaines synagogues qui sont incendiées des personnes qui sont agressées et à ce moment-là c'est une impunité totale et une non reconnaissance et ce qui fait qu'on arrive aussi en 2006 et à ce moment-là c'est un crime ignoble et plus antisémite que ça et plus évidemment antisémite que ça c'est compliqué et comme le disait Dominique même encore à ce moment-là à la fois les médias et le politique ont du mal à reconnaître le caractère antisémite et c'est peut-être ça tout de même qui a changé et malheureusement c'est aussi dix morts plus tard entre Ilan Alimi et aujourd'hui c'est que quand même la capacité à reconnaître le caractère antisémite des nombreux actes qui ont lieu en France est quand même un peu plus évidente mais c'est aussi la non reconnaissance et ce qui peut se passer aujourd'hui avec les questions de racisme aussi de racisme dans la police ou toute autre forme de racisme lorsque le racisme n'est pas reconnu alors c'est très compliqué de pouvoir le combattre et donc pour pouvoir combattre un mot il faut aussi mettre des mots sur les mots Je vais passer aux questions qui m'ont été posées En dehors de l'éducation de masse d'après vous comment pouvons-nous lutter de façon concrète et efficace contre les attaques racistes en France De façon concrète on pourrait dire que sur la question du racisme il y a évidemment la question de l'éducation qui est une question fondamentale puisque l'idéal dans une société c'est que les gens ne soient pas dans des comportements racistes ou antisémites et on pourrait dire ça d'ailleurs sur toute forme d'atteinte à la dignité des gens que ce soit l'homophobie le sexisme le mieux pour lutter contre le viol c'est qu'il n'y ait personne qui viole le mieux pour lutter contre les agressions homophobes c'est que plus personne ne pense qu'il serait légitime d'être dans une agression vis-à-vis des personnes homosexuelles ou LGBT de façon plus générale Alors au-delà de cette prévention précisément et de l'éducation de masse je pense qu'il y a plusieurs choses il y a d'abord toujours dans le volet préventif le fait qu'il y ait de la formation sur ces sujets on voit bien comment en réalité les préjugés sont des plis extrêmement tenaces parce que le préjugé tout le monde a des préjugés le problème ce n'est pas d'avoir un préjugé c'est de croire qu'il est vrai ou de ne pas être réflexif sur ce préjugé et de laisser le préjugé prendre le contrôle de son comportement et de ce point de vue-là au-delà de l'éducation parce qu'on parle souvent des jeunes il y a aussi tous ces gens qui sont en responsabilité qui sont en responsabilité d'embaucher de louer des biens d'être des magistrats des policiers des gendarmes enfin toute une série de personnes qui par leur fonction sont en situation d'être ou pas des personnes qui discriminent avec des conséquences dans la vie quotidienne et on voit bien qu'il faut aussi s'interroger sur le degré de responsabilité des gens selon le métier qui le font selon l'endroit où ils se situent j'allais dire d'un certain point de vue que des fleuristes soient racistes ou antisémites bon on s'en fout quoi honnêtement c'est pas très grave bon c'est embêtant éventuellement mais bon c'est pas très très grave par contre que des policiers que des gendarmes que des responsables politiques que des recruteurs que des personnes qui louent des biens soient dans une approche qui va distinguer les gens en fonction de savoir s'ils sont blancs noirs arabes musulmans juifs catholiques etc alors là évidemment ça pose d'autres types de problèmes dans la société au-delà évidemment de la question de la formation de la sensibilisation des acteurs notamment ceux qui sont en responsabilité d'une façon ou d'une autre par rapport à des publics ou par rapport à la fourniture de biens et de services il y a la question de la répression et moi je pense que je le vois sur la question des discriminations raciales par exemple qu'il faut aussi qu'il y ait une forme de risque lorsqu'on discrimine les personnes qu'il y ait un risque qui soit élevé même si je ne suis pas quelqu'un qui est spontanément porté vers la répression au demeurant mais qu'il y ait quand même un risque qui soit plus élevé qu'il ne l'est aujourd'hui aujourd'hui dans beaucoup de situations de discrimination au quotidien de préjugés qui vont guider la pratique les gens ne risquent pas grand chose en vrai concrètement au delà de ce que peut dire le code pénal les gens ne risquent pas grand chose et je pense qu'il y a je prends souvent un exemple je pense qu'une entreprise de grandes entreprises qui discriminent qui seraient chopées pour discriminer doivent être exclues des marchés publics pendant 5 ans là je peux vous dire que s'il y a cette peine là je peux vous dire qu'elles vont très très vite mettre en place toute une série de programmes pour que surtout il n'y ait pas de discrimination dans l'entreprise parce qu'en fait le risque il est trop élevé bon voilà donc il y a aussi des choses à faire en termes de répression et puis évidemment au delà de la prévention dans les écoles au delà de la formation au delà de la répression il y a aussi la clarté de la parole publique on ne peut pas avoir des situations dans lesquelles les médias et les pouvoirs publics sont dans des paroles qui ne sont pas des paroles admissibles qui sont des paroles d'hystérisation qui sont parfois des paroles de haine voilà et on voit bien comment par ailleurs puisque Noémie a beaucoup travaillé sur le sujet spécifiquement comment les réseaux sociaux entraînent aussi une modification de la circulation de la haine dans notre pays or lorsque la haine circule de fait elle est d'une façon ou d'une autre légitimée ouais juste pour rebondir sur ce que vient de dire Dominique et rajouter peut-être une autre chose la haine sur les réseaux sociaux en effet est au cœur du combat que nous menons avec SOS Raciste depuis plusieurs années et finalement c'est la forme d'impunité qui peut y avoir sur les réseaux sociaux qui facilite aussi la propagation de la haine parce qu'aujourd'hui sur les réseaux sociaux lorsqu'on se fait insulter lorsqu'on se fait menacer déjà la personne qui se fait menacer ou insulter ne va pas forcément porter plainte parce que c'est des procédures longues compliquées et difficiles à mener parce qu'il y a la question de l'anonymat qui doit être levée par les plateformes qui souvent n'acceptent pas pour Twitter notamment de lever cet anonymat et là par exemple dans le cas de Mila cinq personnes viennent d'être arrêtées d'être mises en garde à vue elles vont être jugées et tout de même ces arrestations montrent que la haine ne peut pas être propagée en toute impunité et c'est aussi comme ça que certains vont arrêter de s'autoriser à propager la haine c'est lorsque de nombreuses procédures vont être menées que des personnes vont être arrêtées et que finalement les personnes derrière leur écran vont se dire tout de même en tweetant vont y réfléchir à deux fois et vont réfléchir à deux fois avant de publier ou envoyer des menaces de mort ça c'est une chose je rejoins Dominique complètement sur ce triptyque de prévention formation et répression et une dernière chose il y a la question aussi des prêcheurs de haine parce que finalement les personnes qui discriminent qui insultent qui agressent au quotidien sur des motifs racistes ou antisémites ils sont alimentés par des prêcheurs de haine que peuvent être des personnes comme Alain Soral comme Dieudonné comme Génération Identitaire et comme les islamistes disons de l'autre bout de la chandelle et donc ces personnes là c'est aussi une idéologie contre laquelle il faut lutter et empêcher que cette idéologie prolifère les Générations Identitaires va être fermée on l'espère par le gouvernement très prochainement le CCIF a été fermé il y a quelques semaines et c'est aussi toute l'idéologie islamiste qui prolifère et lorsque ces prêcheurs de haine ne peuvent plus aller propager leur haine et propager leur idéologie alors ceux qui sont potentiellement touchés ne pourront plus le faire à vaste à large échelle et ça c'est aussi important parce que la haine on le sait et c'est pour ça que nous menons aussi de nombreux procès ne vient pas de nulle part alors en vous écoutant tous les deux dans vos propos très intéressants j'avais une dernière question est-ce que il y a 15 ans quand l'ampleur de l'affaire Ilan Alimi a été révélée ça a fait quelque chose dans la société française il y a eu une prise de conscience ou pas vraiment alors lorsque je viens d'envoyer un message à Noémie pour dire tu réponds en premier parce que je suis bavard mais de fait puisqu'on parlait il y a 15 ans je me sens un peu obligé de répondre en premier puisque Noémie était encore plus jeune que moi à l'époque je pense que en tout cas le crime dont a été victime Ilan Alimi a été un choc terrible en France parce que en fait le passage au crime est évidemment une rupture dans les sociétés c'est que là on bascule dans autre chose Noémie rappelait le livre Les Antifuges qui était une forme de livre blanc finalement les agressions antisémites qui avaient eu lieu en France notamment dans les suites de la seconde intifada mais j'allais dire le livre Les Antifuges c'était des prémices de ce à quoi peut mener la haine antisémite précisément mais en fait il y a toujours la capacité à s'illusionner lorsqu'on est dans des choses qui sont de plus basse intensité les agressions des insultes des lieux qui sont visés en disant oui mais finalement est-ce que ça n'est pas l'activité du travail de la police qui fait qu'on pense que c'est plus grave mais est-ce que c'est vraiment plus grave que cela non pas parce que les gens seraient antisémites mais parce qu'en fait dans une société c'est toujours très compliqué d'avouer qu'il y a quelque chose qui est en train de lâcher c'est très désagréable on préférait on préférait tellement que ça n'existe pas évidemment c'est mieux de se dire qu'on est dans un pays où il n'y a pas de crime antisémite notamment dans un pays qui a une certaine histoire par rapport à la Shoah c'est mieux de se dire que tout ça n'existe pas donc je pense que l'affaire Ilan Halimi fait qu'après les premières heures d'une forme de déni de la dimension antisémite qui était très large puisque je me souviens même le matin de la manifestation laquelle nous avions appelé depuis Kigali au Rwanda donc SOS Racisme et l'UEJF les deux présidents étaient à Kigali nous avions appelé depuis Kigali à cette manifestation qui avait été une manifestation qui partait de République pour aller à la place de la Nation qui nous permettait d'ailleurs de passer devant le magasin où Ilan Halimi était employé dans un magasin de téléphonie mobile près de la place Léon Blum nous avions nous avions bien vu qu'en réalité il y avait un déni très tenace puisque le matin même de la manifestation qui était un dimanche non pas le dimanche qui avait suivi mais le dimanche encore suivant le meurtre d'Ilan Halimi le matin même alors que j'étais nous étions à Saint-Géviève-des-Bois sur le lieu où Ilan Halimi avait été retrouvé agonisant j'étais encore interrogé le matin même de la manifestation pour savoir si vraiment on pouvait dire que c'était un crime antisémite c'était assez incroyable parce que c'est assez dur à concevoir aujourd'hui mais c'était ça quand même l'ambiance à l'époque et y compris Nicolas Sarkozy qui était ministre de l'intérieur à l'époque avait une formule que j'ai oubliée mais qui était une formule très alambiquée qui utilisait le mot antisémitisme mais qui en même temps comment dire c'est bon c'est une forme de catégorie particulière de l'antisémitisme parce qu'on voyait bien qu'il y avait une forme de gêne générale dans la société française et dans la classe politique et dans l'espace médiatique pour qualifier la dimension antisémite du crime qui pour nous ne faisait évidemment et à SOS Racisme et à l'UEJF aucun doute et je pense que la manifestation qui avait eu lieu a été un moment de césure puisque après cela je pense qu'on a tourné aussi une page du déni et que en fait la dimension antisémite du crime d'Ilan Halimi a été reconnue je pense qu'aujourd'hui il y a peu de gens qui expliqueraient que le meurtre d'Ilan Halimi n'est pas un meurtre antisémite je pense qu'il y a quand même une forme de reconnaissance assez générale de la dimension antisémite du crime je ne parle pas de Dieu donné de Soral après comment dire il y a des gens qui relèvent d'une forme de psychiatrie du déni ou de l'indécence mais on a quand même basculé dans autre chose ce qui est aussi un des éléments et une des fonctions des mobilisations de dire voici ce que nous avons à dire politiquement et pour la société de ce qui s'est passé ce qui s'est passé c'est ça c'est qu'il y a un jeune de 23 ans qui a été massacré parce qu'il était juif et que la crapullerie du crime n'empêche pas qu'il y a une dimension antisémite que le gang des barbares ce soit une bande de crapules sans morale très bien mais ils n'ont pas choisi leur victime au hasard ils ont enlevé séquestré et torturé Ilan Halimi parce qu'il était juif et que donc il n'y a pas d'opposition entre la crapullerie et l'antisémitisme et je pense que le meurtre d'Ilan Halimi est un de ces moments de bascule et je pense que pour ceux qui écoutent c'est vraiment vous savez le meurtre d'Ilan Halimi c'est je ne sais même pas comment dire tellement en fait c'est un coup de tonnerre c'est qu'en fait on tue un jeune parce qu'il est juif c'est incroyable en réalité et que pour évidemment sur le plan intellectuel on peut se dire c'est dégueulasse mais quand on le vit et qu'on est de cette génération là il y a quelque chose qui est vraiment un coup de tonnerre parce qu'en fait c'est proprement sidérant c'est sidérant et c'est quand même beaucoup la sidération qui nous a aussi saisi à cette époque là mais je pense que c'est aussi la fonction des des organisations militantes c'est de ne pas rester bloqué sur la sidération mais d'être capable de faire un récit d'en dire quelque chose et de dire aux gens on va bouger alors évidemment malgré toutes nos bonnes volontés on voit bien aussi comment le meurtre d'Ilan Halimi a été un des éléments de tension de peur parfois même de de schisme dans la lutte contre le racisme anti-noir anti-érable et contre le racisme contre les juifs contre l'antisémitisme on voit bien que ça a entraîné des fractures dans la société dans la société française qui fracturent qui ont été agrandis dans les années qui ont suivi par les attentats islamistes puisqu'on voit bien aussi comment les attentats islamistes entraînent des phénomènes de peur gigantesques puisque quelque part il y a des gens qui viennent dire et c'est leur but de dire regardez nous les arabos musulmans en fait vous les juifs on va vous buter puisqu'en fait ils ont envie que ce soit ça qui soit reçu par la population et de dire d'ailleurs ça aux juifs et de dire aux arabos musulmans si vraiment t'es un arabo musulman digne de ce nom tu es forcément contre les juifs sinon c'est que tu es un traître au tien et on voit bien comment en fait il y a des forces dans la société qui jouent de la fracturation qui jouent de l'impossibilité de créer des fronts unis et je pense que des associations comme SOS Racisme comme l'UJF et quelques autres sont des associations qui essayent constamment de faire en sorte qu'il y ait des fronts unis pour lutter précisément contre toutes les formes de haine qui peuvent circuler vis-à-vis de personnes à raison de leurs origines de leur couleur de peau de leur nationalité de leur religion parce que nous savons tous communément que c'est au nom de l'humanité que nous agissons et que parce que nous agissons aussi au nom de l'humanité et bien nous devons pardon d'être solidaires de l'ensemble des formes de haine qui peuvent s'abattre sur des personnes à raison de leurs caractéristiques que souvent d'ailleurs elles n'ont pas choisi pour ajouter à ce que vient de dire Dominique je pense aussi que pourquoi ces 15 ans de la mort d'Ilan Halimi nous marque tellement et que ça a été à ce point là en tout cas assez relayé c'est aussi 15 ans c'est une génération 15 ans ça correspond finalement à l'âge qu'ont les élèves des classes dans lesquelles nous intervenons et donc qui soit ne connaissent pas l'histoire d'Ilan Halimi soit on a entendu vaguement parler mais en tout cas qui ne l'ont pas vécu dans leur chair et donc ce traumatisme là que vient pointer Dominique finalement c'est quelque chose qui n'a pas été vécu et qui donc qu'on se doit là et qu'on a tous pris comme responsabilité de re-raconter pas pour en faire un symbole parce qu'Ilan Halimi c'est tout sauf un symbole pour en faire une prise de conscience parce que quand on dit le mot antisémitisme quand on dit le mot racisme ce sont des réalités de vie qui sont derrière c'est-à-dire que ce sont des familles détruites ce sont une génération entière complètement traumatisée qui a peur puisque lorsque on vient cibler au hasard quelqu'un uniquement pour ce qu'il est c'est-à-dire que toute personne qui serait comme elle peut elle aussi potentiellement être ciblée donc toute personne juive peut potentiellement être la cible du gang des barbares être la cible d'islamistes uniquement parce que elle est ce qu'elle est et donc c'est ça l'antisémitisme et le racisme d'eux-mêmes ne pas trouver de logement parce qu'on a une couleur de peau ne pas trouver de travail parce qu'on on a un nom à connotation arabe c'est ça aussi la réalité de ces mots-là et parfois on en vient ou en tout cas la société en vient à oublier ce que recouvrent ces mots et finalement le visage d'Ilan et cette photo d'Ilan Halimi qui nous marque tant et qui à l'âge aujourd'hui des étudiants peut-être qui nous regardent c'est comme comme un rappel perpétuel de ce que veulent dire de ce que veulent dire ces mots-là et de ce qui le recouvre et j'ai souri un peu souri jaune on va dire mais quand j'ai vu le tweet d'Emmanuel Macron qui disait il y a 15 ans la barbarie qui a lâchement assassiné Ilan Halimi mais c'est pas la barbarie qui a lâchement assassiné Ilan Halimi la barbarie on va pas lui servir le café ce sont des hommes des femmes qui étaient gangrénés par la haine antisémite qui ont assassiné Ilan Halimi et c'est aussi ça quand Dominique venait parler de répression tout à l'heure ce sont des hommes qui agissent ce ne sont pas des concepts et lorsqu'on vient parler uniquement de concepts alors on en oublie ce que cette réaction réalité recouvre est-ce que ça provoque est-ce que ça génère chez les personnes qui peuvent le vivre ou en tout cas qui peuvent le combattre et je pense que c'est important aussi à rappeler Merci beaucoup Il n'y a plus d'autres questions que nous avons souhaité vous poser Merci beaucoup pour cette intervention Merci C'est très enrichissant très intéressant Merci pour cette invitation Merci beaucoup En tout cas Benjamin Merci Benjamin Merci à l'UEGF Descartes qui agit au quotidien pour les étudiants de l'UEGF et plus largement contre toutes les formes de discrimination à Descartes Ciao 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 Ciao